Et comme promis en début d'émission, nous allons maintenant prendre quelques moments pour parler basket. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Gilles Martin. Bonsoir. Vous êtes membre de l'équipe de basket, de l'équipe suisse de basket. 3 contre 3 parce que non, on ne va pas parler du basket traditionnel à 55 en salle. Là la saison est terminée, montée chez les hommes et Elios chez les femmes ont été sacrés champions de Suisse. On va évoquer cette forme de basket issue de la rue, le 3 contre 3 avec vous Gilles Martin. D'abord, c'est de nous présenter un petit peu cette discipline pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Quels sont les points de différence, les points importants par rapport au basket en salle à 5 contre 5 ? Alors je pense que le premier point important, c'est que comme vous l'avez dit, le basket 55 c'est en salle. Le basket 3 contre 3 c'est donc une discipline urbaine, c'est donc dehors. Et ça se joue sur un panier, sur un demi-terrain. La possession est 12 secondes et non 24. Plus vite, plus rapide. Tout à fait, et on joue avec des balles de taille un peu plus petite, des balles de taille femme, taille 6 on l'appelle ça, avec le poids d'un taille 7 d'un poids homme. D'accord. Et donc c'est un jeu qui est beaucoup plus rapide, c'est des équipes de 3 avec un remplacement, donc c'est des contingents de 4. Les matchs sont plus courts, 10 minutes c'est ça ? Tout à fait, les matchs sont 10 minutes ou jusqu'à 21 points. Si l'équipe arrive à 21 points, donc le match est terminé avant les 10 minutes. Alors actuellement, le basket 3 contre 3 fait parler de lui parce qu'à Nantes se déroulent les championnats du monde. L'équipe de Suisse féminine y participe, pas vous avec les hommes, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors malheureusement, on a manqué notre place au championnat d'Europe l'année passée parce qu'on a eu des qualifications à Amsterdam et on a perdu en quart de finale contre les champions du monde de la Serbie. Et ça c'était qualificatif, on va regarder quand même si vous le voulez bien ce qu'on fait. Les féminines aujourd'hui, elles entraient dans la compétition les Suissesses avec deux matchs au programme. On va voir ça avec Joël Grivelle. Les premières secondes du premier match de ce championnat du monde. Et avec l'adresse de Sarah Kershaw, les Suissesses affichent leurs ambitions face au Venezuela. Avec encore Caroline Turin, Alexia Roll et une Marielle Giroux intraitables dans la raquette, c'est bien les meilleures joueuses du basket féminin suisse qui sont présentes à Nantes. 20 formations, 4 groupes de 5. Il faut être dans les deux premières places de son groupe pour passer en quart de finale. Le premier match est plus que réussi, les Suissais se s'imposent 21 à 4 contre les Sud-Américaines. Voilà qui est bon pour la confiance et pour le classement. Tâches ardues ensuite face aux Françaises qui ont clairement annoncé vouloir la médaille d'or à domicile. Là, le match prend une autre dimension. Rapidité, engagement, précision. Le spectacle est total et le final à suspense. A 2 minutes 30 de la fin, suite à ce panier, les Françaises mènent 12 à 11. Mais bien servi par Roll, puis par Giroux, Sarah Kershaw fait la différence. Quelle volonté, quel talent et quelle expérience. C'est 15 à 13. Même si Alexia Roll a manqué ses lancers francs dans les dernières secondes, la France est battue. C'est vraiment un très bel exploit des Suisses. Gilles Martin, réaction à la performance des filles aujourd'hui ? C'est plutôt très bien. Je pense que c'est vraiment un bon signe pour la suite des championnats du monde. Elles ont gagné leurs deux matchs. Donc, sauf-à-dire, elles en ont encore deux demain. C'est lundi. Lundi, d'accord. Alors, je pense que c'est un très bon augure pour la suite des championnats. Surtout de battre la France qui est une très grande équipe au niveau féminin. C'est des groupes de 5. Les deux premières sont qualifiées pour la Suisse. Il reste l'Espagne et le Turkménistan. Ça semble jouable. Il y a un objectif ? À votre avis, elles peuvent... Oui, j'ai vu les Espagnols jouer aujourd'hui. Elles sont pas mal. Je pense que ça va être difficile. Mais c'est tout à fait possible pour la Suisse, comme elles ont battu la France. Après, le Turkménistan, je pense que ça reste une nation qui peut être tout à fait. Qui peut être tout à fait. En tout cas, on l'a vu sur les images. Il y a du monde. Il y a de l'ambiance autour du terrain. Il y a du public. Ce sport, le 3 contre 3. Le basket semble en plein essor. Vous l'expliquez comment, cet attrait pour la discipline ? Je pense qu'à la base, il y a un bon marketing derrière. Il y a eu la promotion de ce FIBA 3 contre 3. Les arènes sont un peu condensées. Ça nous donne l'impression que c'est très rempli. Alors qu'il n'y a pas énormément de spectateurs. Mais comme c'est très condensé, il y a beaucoup d'ambiance. C'est vachement intéressant d'être au milieu de cette arène et de voir tous ces gens qui sont là pour supporter. Pourtant, la pratique du basket de rue ne date pas d'hier. On a retrouvé dans nos archives des images qui datent des années 90. Suite aux performances de la Dream Team américaine aux Jeux de Barcelone, il y avait pas mal d'essors du basket un petit peu libre dans la rue. Des gens jouaient comme ça sur demi-terrain à 3 contre 3. Mais c'est assez différent du sport que l'on a vu avec les championnats du monde. Ça s'est institutionnalisé depuis quand cette discipline ? Je dirais que ça fait environ 4 ou 5 ans que la discipline s'est institutionnalisée. Il y a toujours eu des tournois de 3 contre 3, notamment en Suisse. Beaucoup en Suisse allemande. C'était donc d'autres règles. Mais la FIBA a décidé de faire une institution et de créer des règles. Et donc depuis, c'est vraiment très intéressant de voir ces championnats qui se développent. On voit que ça se sépare petit à petit du basket de 55. Ce n'est pas les mêmes qualités. On voit quand même que chez les filles, les joueuses qu'on a vues, ce sont les mêmes. Qui jouent aussi dans l'équipe nationale à 55. Vous par contre, vous êtes international de 3 contre 3, mais pas en 55. Ce n'est pas les mêmes qualités ? Non, tout à fait. Je pense que c'est assez intéressant. Moi, personnellement, je pense que j'ai plus un avantage en 3 contre 3. Parce que je suis assez petit et je suis assez rapide. Donc c'est un jeu qui est assez destiné pour moi. Mais je pense que les équipes de ce match, vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais je pense que peut-être qu'avec cette promotion et les Jeux Olympiques qui vont venir, certains joueurs de 55 vont décider de s'y mettre. Mais ça va peut-être mettre un petit peu de temps d'adaptation. Ce ne sont pas les mêmes règles. Ce n'est pas du tout le même jeu. Et vous l'avez dit, effectivement, aussi, l'essor de ce sport. C'est cette annonce qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Le CIO qui a donc décidé de mettre le basket 3 contre 3 aux Jeux Olympiques. Et très rapidement, dès les prochains Jeux Olympiques d'été en 2020 à Tokyo. Comment vous avez pris cette nouvelle ? C'était une surprise ? Alors, c'était une semi-surprise parce qu'ils ont parlé dans les sports à votation pour les disciplines Olympiques. Donc, il y a eu la première votation. Le 3 contre 3 n'a pas passé. Et récemment, il y a des articles qui disaient en fin de semaine, le CIO va voter. Et quand c'est passé, on s'est tous dit, waouh ! Donc maintenant, l'objectif, évidemment, c'est d'y participer. Est-ce que pour la Suisse, où c'est difficile, effectivement, de voir l'équipe de Suisse de 55 peut-être d'arriver jusqu'aux Jeux Olympiques, est-ce que c'est plus envisageable ? Est-ce qu'on peut dire que le 3 contre 3 en basket, c'est un petit peu comme le beach volley au volley ? Il y a plus de chances pour la Suisse d'aller jusqu'à ces Jeux Olympiques ? Oui, tout à fait. Je pense que justement, les règles, le type de jeu va permettre à la Suisse d'avoir plus de chances, au niveau féminin, au niveau masculin, de participer aux Jeux Olympiques. Et je pense que ça peut être très intéressant pour le basket suisse. Merci beaucoup, Gilles Martin. Si cette discussion, si cette petite présentation du 3 contre 3 vous a plu, vous avez rendez-vous, si vous le voulez, avec Gilles Martin. Demain, du côté de Mi, c'est ça ? Il y a un tournoi, une manche du Suisse Tour ? Tout à fait. Alors il y a la première étape du Suisse Tour, donc les étapes qualificatives pour la finale du Suisse Tour à Iverdon. Et donc l'équipe de Suisse qui va jouer les qualifications pour les championnats d'Europe à Poitiers la semaine prochaine fera son premier tournoi d'exhibition demain à Mi. Donc allez-y, dès 10h vous y serez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Et puis on vous souhaite de briller bientôt aux Jeux Olympiques.